Allo ! Petit exercice de cinématique pour justement voir comment tous ces trucs de cinématique, de polaire, cartésien et tout, s'organisent. Alors, je vous ai mis l'énoncé. La première chose qu'on fait, c'est qu'on lit l'énoncé correctement. Donc comme d'habitude, je découvre l'énoncé en même temps que vous pour vous décrire un petit peu toutes les étapes à faire. Donc je prends mon surligneur pour noter les mots importants. Et on voit, donc première étape, je regarde, hop, je vois qu'on est en mécanique, puisqu'on nous parle de repères et voilà. Je vois qu'on est en cinématique parce qu'à aucun endroit on parle de force. Donc, ok, je note qu'on est en cinématique. Donc ça veut dire que dans ma tête, je vais pouvoir aller chercher tout ce qui correspond au chapitre cinématique. Je prends ensuite mon marqueur pour noter les grandeurs physiques, les choses importantes. Dans le plan XY, alors marqueur, et en parallèle, l'écrit en papier parce qu'on va pouvoir faire là un schéma. En cinématique, en mécanique, enfin en physique globalement, on fait toujours un schéma. Donc on va noter les informations importantes sur le schéma, quelles informations je vais mettre sur le schéma. Le plan, le repère, le point P, cercle de rayon R. À l'instant, P1T0, la F, condition initiale, condition initiale, coordonnées polaires. Voilà. Donc, petit schéma. Allons-y. On a sur le plan OXY, menu d'un repère OIG. Et bien, allons-y, on le dessine. Donc, c'est assez simple, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Un point P se déplace sur un cercle de rayon R et de centre R0. Donc, où est le centre ? L'abscisse R, ordonnée 0, on va dire qu'il est là. Et donc, ce cercle, il est de rayon R, donc il va venir toucher l'origine, donc je vais dessiner, autour du centre, autour du centre que j'ai appelé, que je vais appeler centre, je vais l'appeler C. Et R, je ne vais pas le mettre comme ça, parce qu'on a l'impression que C, c'est la lettre, et ici, entre les deux, j'ai R. Donc, comment je vais pouvoir noter ça ? Je vais noter, c'est le point C d'abscisse R. Je fais le cercle, le cercle, donc on voit bien qu'il a bien un rayon R, donc ici, là aussi, j'ai R. Pour le projeter du haut du cercle, ici, tac, 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 c'est R aussi. Alors, AT égale 0, je ne vais pas le mettre sur la figure pour ne pas le surcharger, mais AT égale 0, P se trouve en A, donc 2R, 0, donc A, c'est ce point ici. Donc, AT égale 0, OM initiale égale à O, égale à 2R. et la vitesse, et V0 est égale à 0 sur X et V0 sur Y, donc ça fait V0, J. Donc, il va être comme ça, mon vecteur, donc ça veut dire qu'il commence de là et il va tourner dans ce sens-là. On désigne par, donc on va mettre le point P n'importe où, et on désigne par R et Theta, les corbes népolaires. Donc Theta, je vais mettre une autre couleur pour qu'on puisse voir les corbes népolaires d'une autre couleur. Donc ici, on a R, et ici, on a Theta. Donc attention, attention à R, ici, ce n'est pas le rayon du cercle. Donc première question, on nous demande l'équation polaire du cercle. Donc l'équation polaire, ça correspond à, donc première question, on veut, donc première question, on veut R égale F de Theta. Donc ça, c'était mon brouillon, je passe sur l'écrit, première question, je marque ce que je cherche, je cherche R égale F de Theta. Bien, donc ce que je veux, c'est cette longueur-là, en fonction de cet angle-là. Alors, l'idée, c'est de pouvoir exprimer cet angle-là en fonction des choses qu'on connaît, donc on va aller chercher un angle droit, pour pouvoir faire des causes, des attributs, etc. Il y a deux angles droits ici, il y en a un là, qui n'est pas forcément très intéressant, mais si on se rappelle de ces cours de maths, il y a un autre angle droit qui est beaucoup plus intéressant, qui est celui-là. Ici, il y a un angle droit. Donc, O, P, A est un angle droit, cos Theta, côté adjacent, R sur hypoténuse, sur deux R, cos Theta égale petit r sur deux R. Ça, je connais, et donc là, j'ai bien R en fonction de Theta, donc je l'écris, d'où R égale deux R cos Theta. Theta, j'encadre, et voilà, j'ai trouvé. Et on va pouvoir, à partir de ça, retrouver l'expression cartésienne. Donc, j'ai mis le schéma sur la copie, c'est vrai que je l'ai fait au brouillon, mais en fait, le brouillant, c'est de faire directement sur la copie, puisqu'en scématique, elle aura besoin, le correcteur aura besoin de voir ce qui se passe. Donc, on ne s'embête pas, on fait le schéma directement sur la copie, c'est de gagner du temps en plus, et on écrit. Bien, donc pour un an passé, en coordonnées cartésiennes, c'est facile. On se rappelle que là, on a X, et là, on a Y. Donc, on se rappelle qu'on a des angles de droit là, et là, donc on a un triangle. Donc, Y, c'est égal à R cos theta, et Y, c'est égal à R sin theta. Donc, par définition, X égale R cos theta. Donc, on peut écrire cos theta est égal à X sur R. Donc, on va pouvoir éliminer cos theta là-dedans. Donc, ça fait R égale 2Rx sur R. Donc, R carré égale 2Rx. Et donc là, on se rappelle que R carré, c'est X carré plus Y carré, c'est égal à X carré plus Y carré. Et voilà, on a l'équation du cercle paramétré en coordonnées cartésiennes. Alors, à noter que cette question-là, c'est vraiment des maths, il n'y a pas vraiment de physique, on est vraiment sur des coups paramétrés, des changements de repère, etc. Je pense qu'ils vous font faire ces deux étapes pour vous aider. Notamment, mais ça n'aide pas forcément au physique, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un angle droit là. Il faut bien se mettre dans ce triangle-là et pas dans celui-là, qui est celui dont on a l'habitude. Et après, il faut réussir à faire le bon changement de barrière. Donc, c'est des maths, pas forcément évident. L'autre solution, c'est de ne pas comprendre la question telle qu'elle est posée et de s'utiliser ses cours et de faire une méthode qui marche à chaque fois. Il n'y a pas besoin d'être subtil comme là, mais d'aller directement sur l'équation cartésienne. Autre solution, je mets de notre couleur. Donc là, il faut se rappeler de l'expression d'un cercle en coordonnées cartésiennes. C'est donc x moins x0 carré plus y moins y0 carré égale à, on va dire, r carré. Donc r, c'est le rayon. Et le centre, c'est, il a comme coordonnées, c0, y0. Donc ici, le coordonnée du centre, c'est r0 et le rayon, c'est r. Donc ça devient, par définition, nous on va mettre selon mon cours de mathématiques. Donc on a dit x moins r carré plus y carré égale r carré. Ici, j'ai remplacé x0 par r et y0 par 0. Parce que ici, c'est c. Et quand on est de c, c'est r0. D'accord ? Je développe tout. x carré moins 2Rx plus x carré plus y carré égale r carré. Je simplifie, alors, ce n'est pas plus x carré ici, c'est plus r carré. Je simplifie et j'obtiens bien y carré plus x carré égale 2Rx. La même, tout va bien, on retrouve bien ce qu'on est censé retrouver. Ça permet aussi de vérifier qu'on est d'accord avec ce qui est écrit sur le coin. Question 2. Représenté sur la figure, la base polaire, UR et θ de P. Calculé θ. Calculé en fonction de θ et de dérive ex-successif par rapport au temps, donc θ point, θ point point, les compétences ganglères des vecteurs vitesse, des vecteurs vitesse et accélération de P. Notez que l'énoncé n'est pas super parce qu'on note les flèches. Bien. Ça, pour le coup, c'est hyper classique. Là, c'est de la physique, c'est classique. Donc, on rajoute UR, Uθ. Je vais les mettre dans une autre couleur encore pour qu'on puisse les voir. Je vais refaire la figure parce que moi, je peux facilement. Comme ça, ça la simplifie. UR, il va être comme ça. Et Uθ, on va le faire tourner comme ça. Notez que vous avez le choix dans le plan de commenter UR, Uθ. Moi, je le mets comme ça parce que si on se rappelle, la vitesse, elle monte. Donc, il tourne dans ce sens-là. Donc, je le mets dans le sens du mouvement. Si vous le mettez dans le sens, vous aurez juste moins θ à la place d'un θ. C'est tout ce que ça change. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? Calculer en fonction de θ points les camps des vitesses et V. Donc, je cherche V égale F de θ. Donc, je ne peux pas le laisser comme ça. Parce que vous voyez, ici, j'ai un vecteur et ici, j'ai un scalaire. Donc, je multiplie bien par les vecteurs unitaires UR, Uθ. Il faut bien que je cherche dans le repère UR, Uθ. Donc, ensuite, on va exprimer la vitesse. Comme là, on est dans le repère polaire, on va directement donner la vitesse dans le repère polaire. Deux solutions. Soit vous connaissez votre cours par cas. Vous savez que V, c'est égal à ce qu'il faut ou plus qu'il faut. Soit vous ne savez pas. C'est manifestement mon cas. Auquel cas, comme c'est resté du cours, vous n'êtes pas obligé de le faire la démonstration sur la copie. On l'a fait au brouillon. Je reviens sur le brouillon. V égale D2M sur DT. Comme je le brouillon, je ne l'écris pas. Donc, c'est égal à D sur DT de RUR. C'est donc égal à R.UR plus R dérivé par rapport au temps de UR. Et on se rappelle qu'il faut tourner 2 pi sur 2 pour obtenir la dérivée d'un vecteur unitaire fois l'angle. Donc, θ point plus Rθ Uθ. Voilà. Hop, retrouvé en 10 secondes. Vous voyez, il n'y a pas besoin de s'encombrer le cerveau. Donc, V égale R point UR plus Rθ point Uθ. On peut mettre par définition. L'idée, c'est qu'il va falloir éliminer les R puisqu'on nous demande bien que c'est en fonction de θ. Comment est-ce qu'on fait pour éliminer les R ? On se rappelle qu'on a cette relation-là, ici, clac, 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 entre R et θ. En revanche, il va falloir R point. Donc, R point, il va falloir dériver. Donc, la dérivée R de R, ça va être R point, ça va être 2R dérivée de cosθ, moins sinθ, θ point. Donc, on remplace. V égale R point de la liste, c'est moins 2R θ point sinθ UR plus R, c'est 2R cosθ, θ point Uθ. Je factorise ce qui va bien, ça fait 2R θ point, moins sinθ UR plus cosθ et θ. J'en calme. Et puis, voilà, on vérifie que ça a du sens physiquement, ce qu'on a écrit. C'est toujours bien de repartir sur de la physique une fois qu'on a fait plein de maths comme ça. Donc, il faut que si la vitesse, le module de V, si jamais le mouvement est circulaire et uniforme ici, il faut que le vecteur vitesse soit, sa norme soit, comment dire, soit uniforme. Donc, si θ point est nul, il faut que la norme de V, si θ point est constant, pardon, il faut que la norme de V soit constante. On voit qu'ici, c'est bien parce que la norme de ça, ça fait 1. Donc, on a bien la norme de V qui est liée qu'à θ point. Donc, plutôt des bons signes. On y va maintenant pour l'accélération. Donc là, on a la vitesse. Pour trouver l'accélération, c'est simple. Il suffit de se rappeler que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Attention, bien vectoriel. Et donc, il suffit de dériver cette expression-là. Donc, c'est un produit. Donc, la dérivée, c'est d'abord la dérivée du terme à gauche. Donc, 2R ne dépend pas du temps. θ point de l'an. θ point point. Je vais distribuer. Parce que comme ça, ça ne sera plus simple pour... Bon, moi, je ne vais pas distribuer. À ce qu'après, il va falloir mettre les Uθ et les UR ensemble. UR plus cosθ et θ plus 2Rθ, facteur de la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est moins cosθ. Attention, on dérive par rapport au temps. Donc, c'est moins θ point cosθ. UR. Maintenant, il faut que je dérive UR. On se rappelle bien. Attention, dans le repère polaire, il faut bien dériver. les facteurs unitards qui ne sont pas constants par rapport au temps. UR, donc, moins sinθ, UR, c'est θ point Uθ. Plus, maintenant, il faut que je dérive ce terme-là. Donc, cosinus, ça fait moins sinus. Donc, moins θ point sinus θ. Pas sinus θ point, sinus θ. Maintenant, je dérive Uθ. Uθ, il tourne encore une fois, ça fait donc moins UR. Donc, moins θ point cosθ. θ point qui vient de la dérivée de Uθ. UR. Voilà. Donc, là, on a une très grande expression. Et là, maintenant, il faut remettre les termes ensemble, etc. Donc, c'est égal à. Donc, 2R, je peux le factoriser. En UR, j'ai ce terme-là. Ce terme-là. Et ce terme-là. Alors, UR, ça fait moins θ point point sinθ. plus θ point carré, donc, ce n'est pas un plus, c'est un moins θ point carré, puisque je suis sur ce terme-là. Donc, moins θ point carré cosθ. Et là, il y a une erreur, j'ai mis un cosθ point, mais il n'y a pas d'autre cosθ point. Donc, ça, c'est UR plus ce qui est en Uθ. Donc, ça, ça, ça. Alors, en Uθ, il y a θ point point cosθ. Ensuite, il y a ce terme-là. θ point carré, donc, c'est moins θ point carré sinθ. Et je clique toujours en amèreur, je mets sinθ point carré. Il n'y a jamais de point sur l'intérieur des sinus. Donc, θ point carré sin. Et il nous reste ce terme-là. moins θ point sinθ et θ. Et voilà. Et donc, là, je vois que j'ai une erreur à cause des unités. On voit que l'accélération, elle est en... enfin, il faut que ce soit en seconde moins 2. Donc, mettre par seconde moins 2. Là, on a à les mettre. Et donc, il faut que tout le reste soit en seconde moins 2. θ point, il est en seconde moins 1. θ point, point, il est en seconde moins 2. Et donc, θ point carré est en seconde moins 2. Donc, là, c'est bon. Moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Et là, j'ai une erreur de signe. Donc, il faut que je la trouve. Ce terme-là. Oh là là, j'ai une erreur aussi. Parce qu'il n'y a pas de VR ici. Hop. Donc, c'est au coup de revoir ces calculs. Quand on a des grands, gros calculs comme ça, ça va du coup de les vérifier comme je fais. Donc, là, on a une erreur. Ce signe-là, il vient de... C'est le dernier uth, c'est celui-là. θ point. Ah ben voilà, j'ai oublié de distribuer. C'est bien θ point carré. Bon, je mets les choses ensemble. C'est égal à 2R. Facteur de moins θ point point sin θ moins 2 θ point carré cos θ moins 2 θ point carré sin θ et voilà, j'ai trouvé l'expression de l'accélération. Vous voyez, il n'y avait pas de physique très compliquée. Il faut juste être rigoureux. Enfin, savoir dériver. Être rigoureux. Bien se rappeler par rapport à comment on dérive. Parce que je dérive par rapport au temps, par rapport à θ. Ici, je dérive par rapport au temps. Donc, il n'y a pas oublié de sortir les θ points quand on dérive cos θ. Vérifier ses calculs. Toujours avoir en tête l'homogénéité, etc. Pour bien vérifier que c'est grosse, grosse ligne de calcul. Comme ça, il n'y a pas un petit carré ou aussi une distribution qui zappe. Voilà pour la question 2. Passons à la question 3. On nous demande la piscine scurvilligne. La piscine scurvilligne, le plus simple, je trouve, c'est de se rappeler, c'est de passer par la vitesse et de se rappeler que la norme de la vitesse c'est égale à dérivée par rapport au temps de la piscine scurvilligne. Ici, ça va être facile parce qu'on a la vitesse. En intégrant, on va pouvoir trouver la piscine scurvilligne assez facilement. Ça, c'est, je trouve, la façon la plus simple de faire de retenir ça pour la piscine scurvilligne. L'autre façon de se faire, c'est de retenir que la piscine scurvilligne, c'est l'intégrale entre 0 et 1 endroit, et m, de la norme de DL. Et si vous connaissez bien votre expression, il s'est vaut le coup de connaître les expressions de DL en fonction des repères, repères cartésiens, repères polaires, qui est de la valeur de DL. Donc, R de Theta plus DR pour EDL encore menée polaire. Ici, c'est compliqué, comme nous, on a directement, comme on a l'expression de V, on ne va pas s'embêter, on va directement intégrer. Première étape, toujours, toujours, se rappeler que ce sont chères. Je cherche S, et attention, là, on nous dit bien en fonction de Theta. Et souvent, on cherche la piscine scurvilligne en fonction du temps. Ici, on la cherche en fonction de Theta. C'est un peu différent, l'exercice, par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est pour ça que, là, on va avoir un DT. Il va falloir s'en débarrasser, parce que nous, ce qu'on veut, c'est en fonction de Theta. Donc, par définition, V égale dS sur DT. D'accord ? Nous, ce qu'on veut, c'est dS sur D, c'est en fonction de Theta. Donc, ça, c'est égal à dS sur D Theta, fois dTheta sur DT. Ça, ça va être facile, puisque c'est égal à Theta point. Donc, on va avoir Theta point qui va arriver, et puis voilà. Ds sur D Theta est égal à V sur Theta point. La norme de V, si on reprend l'expression ça, on voit bien que ça a une norme de 1. Donc, la norme de V, c'est 2R Theta point. Donc, c'est bien égal à 2R. Donc, la norme de V est constante. Enfin, donc, Ds sur D Theta est une constante hyper facile à intégrer. Donc, S est égal à l'intégrale entre 0 et Theta. Entre 0. Ça, c'est l'instant initial. J'ai mis 0, mais c'est T égale 0. À T égale 0, Theta vaut, quand on regarde à T égale 0, on démarre de là, donc Theta vaut 0. Donc, on part bien de l'intégrale. On part bien de 0 à Theta. Il faut bien penser aux conditions initiales quand on écrit ces intégrales correctement. Donc, ça, c'est égal à... de 2R et Theta. Donc, en Theta, Theta vaut 0. Theta et en 0, Theta vaut 0. Donc, c'est bien égal à 2R Theta. Ça, c'est égal à la scie curve et ligne. Donc, super simple. Petit b, calculé en fonction de Theta. On veut les composantes de VA et VB dans la base de Freinet. Comment dire ? Étape, c'est 2. Il va falloir dessiner la base de Freinet. Je reprends mon schéma. Donc, moi, je recopie le schéma parce que c'est simple. Parce que je suis de faire un copier-coller. Vous pouvez vous mettre tous sur le même schéma en début de copie. Ça ne pose pas plus de preuves que ça. Donc, base de Freinet, on se rappelle. On a le vecteur unitaire T qui est comme ça, parallèle à la trajectoire, et le vecteur N qui est normal vers l'intérieur du cercle par rapport au cercle tangent à la trajectoire. Ici, c'est facile. Comme la trajectoire est circulaire, le cercle tangent à la trajectoire, c'est le cercle. Donc là, on a bien un angle droit entre T et N. On nous demande la vitesse et l'accélération. Donc là, il faut un peu se rappeler de son cours. La vitesse dans le repère de Freinet, c'est égal à la norme de la vitesse fois le vecteur T. Donc là, on se rappelle bien que la trajectoire est comme ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce sens-là. Donc, la norme de la vitesse, je l'ai. Parce que c'est, on a dit, 2Rθ. Donc, le vecteur vitesse c'est égal à 2Rθ point, pardon, T. Je vérifie, c'est bon. Oui, c'est en fonction de θ et de ses dérivées successives. On l'a. L'accélération maintenant. Là, ça vaut le coup de retenir cette relation-là. Normalement, vous l'avez reprise en terminale, mais ça vaut le coup de vraiment la retenir. Parce qu'elle est chiante à redémontrer et elle est simple à apprendre. Il faut se rappeler que dans le repère de Freinet, l'accélération, c'est dv sur dt c'est suivant le vecteur tangentiel plus v carré sur R, vecteur normal. R, c'est le rayon de courbure. Donc, c'est le rayon du cercle qui est tangent à la trajectoire. Ici, la trajectoire est circulaire, donc c'est super facile. C'est le rayon. Donc, il suffit de remplacer. Une fois qu'on se rappelle de la relation, c'est facile, il suffit de remplacer. Dv sur dt, ici, on a la norme de V. Donc, 2Rθ. Donc, c'est facile, ça fait 2Rθ. et là, j'ai trouvé, j'encadre. Et on peut passer à la question 4. On donne la vitesse angulaire autour du centre du cercle. Donc, là, on a, si on dessine sur le brouillon pour bien savoir, ici, on va avoir un autre angle que je vais appeler par exemple Φ. C'est ω0 est égal à Φ. Et donc, nous, on va le vouloir en fonction de l'état point. Donc, sur ma copie, j'ai noté l'angle Φ. Parce que comme je vais sans doute m'en servir, je vais donner un correcteur. Mon première question, c'est quelle est la relation entre θ et Φ ? Et si on se rappelle des propriétés des angles dans les trains rectangles, on voit que Φ est égal à 2θ. Je vais plutôt l'écrire au brouillon, ça. Et Φ égal à 2θ, ce qui fait que Φ point est égal à 2θ point. Donc, ω0 est égal à 2θ point. Bien. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche θ en fonction de θ. On commence toujours par « je cherche ». On nous dit que ω0 est constant. ω0 égale, on a dit, à Φ point. Je ne suis pas obligé de lui reparler parce que je l'ai marqué là. hop, je vais mettre dessiné. Or, Φ est égal à 2θ d'où ω0 égale à 2θ point égale constante. Donc, θ est égal à l'intégrale entre t égale 0 et un point T quelconque de θ point. Donc ici, θ point, c'est ω0 sur 2 dt. Ça, c'est bien égal à 2θ sur dt. Donc, ça fait ω0 sur 2 en t égale tθ vaut θ et en t égale 0 θ vaut 0. Donc ça fait 0. Donc ça fait ω0 sur 2t. t varie entre t et 0. Donc, θ égale ω0 sur 2t. On reprend la question. Il faut R. R, c'est facile puisque j'ai R en fonction de θ. R, c'est 2R cosθ. Je cherche R égale f2t. R égale 2 cosθ. 2R, pardon, cosθ. C'est égal à 2R cosθ de ω0 sur 2t. Et on trouve bien à t égale 0, R égale 2R. Ça marche bien. Donc, c'est quand même bon signe sur le fait que ce soit correct ce qu'on a mis. Parce qu'on a fini la question. Expression de θ puis R. Nickel. En déduire les expressions en fonction de t, de V et de A, dans les bases polaires et dans la base de freinet. Je cherche V égale f de t dans la base. On va commencer par la base polaire. Donc, dans la base polaire, on a l'expression de V. Il suffit d'en placer θ point par son expression et θ par son expression. Je vais la copier-coller, mais vous pouvez la prendre à côté. Si on veut vraiment être sympa avec le correcteur, on lui dit de quelle question ça vient. Ça, c'est d'après la question 2. Donc, θ point. Donc, on a dit θ, c'est oméga 0 sur T. Donc, θ point, c'est oméga 0 sur 2. Donc, ça, c'est égal à 2R. Oméga 0 sur 2. De moins sinus. Oméga 0 sur 2. T. Et voilà pour l'expression du vecteur V dans le repère polaire. On passe à l'accélération. Je cherche à taper dans le repère polaire. Pareil, on l'a ici. C'est fatiguant, hein ? C'est l'exercice, je fais quand même beaucoup de maths, ce n'est pas hyper satisfaisant au niveau de la physique. Je colle, je remplace. Alors, a égale... Theta point point a, comme la vitesse est constante, donc Theta point est une constante, donc Theta point point, ça fait 0. Donc celui de ce terme-là, il disparaît. Donc on a un moins 2 Theta point carré, donc moins 2 Theta point carré, c'est oméga 0 sur 2 carré, on met oméga 0 sur 4 carré, donc 2 et 4, ça simplifie. Je vais avoir un 2 oméga 0 carré. Theta, cos Theta, cos oméga 0 sur 2. Ur, il me reste. Le terme en Theta, pareil, le terme en Theta point point disparaît, puisque Theta point est constant. Donc plus... Ah là, plus moins 2, donc moins 2 Theta point carré, on a dit que c'était oméga 0 carré sur 4, donc ça fait oméga 0 carré sur 2. Sur 4, il y a le 2 ici. Du coup, il y a une erreur, parce que là, du coup, c'est aussi oméga 0 sur 2. Il n'y a pas de raison de le diviser par 4, ça fait bien 1 demi et pas 2. Donc Theta point carré, c'est ça, c'est fait. Il nous reste sinus Theta. Hop, sinus oméga 0 Theta. Clac. Et voilà pour l'expression de l'accélération dans le vecteur, dans le repère polaire, dans le repère de Freinet maintenant. Cette question est facile, il suffit juste de remplacer. Donc on a V égale 2 R Theta point, Theta point, c'est oméga 0 sur 2. Donc V égale 2 R oméga 0 sur 2, donc ça fait R oméga 0. Ce qui est logique, ce qu'on retrouve bien dans un cercle, c'est la vitesse, c'est bien le rayon fois la vitesse angulaire. Là, il n'y a rien de côté classique ici. Donc on retrouve bien ce qui est plutôt rassurant. On rassure sur le fait qu'on a réussi à faire nos calculs. Et donc l'accélération, elle est là. Donc comme le mouvement est circulaire uniforme, ça vaut le coup de se rappeler, l'accélération, elle est uniquement normale, il n'y a pas de tangentiel. D'ailleurs, on voit bien, ça s'annule ici, parce qu'on a encore un Theta point point. Donc elle est entièrement normale. D'ailleurs, là, du coup, je peux simplifier par R, 4R Theta point carré. Donc ça fait 4R Theta point carré, 4R et Theta point, on a dit que Theta point, c'était Theta point, c'est oméga 0 sur 2 carré. Donc oméga 0 carré sur 4. Je vais simplifier les 4. Clac, clac. R, oméga 0 carré. Et je retrouve bien l'expression de l'accélération dans un mouvement circulaire uniforme. Donc c'est plutôt rassurant. Je retrouve les expressions classiques. Alors ça, pour prendre les expressions classiques, ça aide d'avoir fait plein d'exercices. Vous allez voir des trucs qui tournent de façon circulaire dans votre part de freinée, vous allez en faire plein plein. Parce que c'est aussi ça qu'il y a dès qu'on passe en... C'est le diagramme de phase. C'est à chaque fois qu'on a des mouvements sinusoïdales. Quand on passe dans les complexes, ça tourne. Donc en fait, c'est normal que ce soit R, oméga 0 et R, oméga 0 carré. Donc c'est des résultats classiques. Vous allez les apprendre au fur et à mesure. Si vous ne les cassez pas, ce n'est pas grave. Mais voilà, l'exercice est fini. Donc encore une fois, c'est un exercice vraiment plutôt de mathématiques pour vous aider à voir comment aborder la cinématique. Il faut vraiment être rigoureux sur son cours de maths physique. L'appliquer rigoureusement. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? Ne pas faire de choses qu'on n'a pas le droit de faire, de faire des choses dont on est sûr de savoir les faire. Appliquer ces définitions. L'aller rigoureusement. Vérifier quand on a des gros lignes comme ça. Vérifier qu'on a bien les unités qu'il faut pour vérifier qu'il n'y a pas de l'ordre de calcul. On voit que ce qu'on savait déjà, un mouvement circulaire uniforme, c'est beaucoup plus simple dans la base de Freinet que dans les autres. C'est pour ça qu'on étudie souvent les vecteurs circulaires uniformes dans la base de Freinet. Ou alors ce qu'on fait, c'est qu'on met le centre du repère polaire au centre du cercle. Plus simple aussi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné des pistes sur la cinématique. Je vous mets, vous avez accès en dessous à la correction écrite. Et puis je vous souhaite bon courage pour toutes les révisions de cinématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada